Eh bien, bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire partager notre petit voyage à San Francisco alors qu'il va être un peu abrégé à cause des intempéries parce qu'on est au mois d'octobre et ce qu'on n'avait pas prévu c'est qu'il allait pleuvoir et avoir des tempêtes qui allaient se succéder. Donc on s'est quand même arrêté pour deux jours en fait à San Francisco, on est allé se balader. Je vais vous faire visiter un petit peu ce qu'on a pu voir et ce qui est intéressant à voir à San Francisco. Et vous allez aussi pouvoir être témoin de notre petite mésaventure avec le pare-brise arrière de notre pauvre voiture qui a été réparée et puis bon, maintenant voilà. Donc je vous dis à plus tard et on se revoit tout à l'heure. Bye bye ! Eh bien, eh bien voilà, alors aujourd'hui, on vient d'arriver à San Francisco et on va se balader sur le fichier... Walf, c'est ça hein ? Walf, 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 excusez-moi. Avec un F, avec un F, vous avez bien compris. Donc voilà, alors, comme je vous le disais, on vient d'arriver, on va se balader sur ce... C'est en fait un pire. Et ici, il y a une très très bonne pâtisserie, comme vous pouvez le voir. Ça ne s'invente pas, ça s'appelle boudin. Voilà, San Francisco, boudin, sordo. Voilà, pour faire vos sandwichs. Sous-titrage ST' 501 Après, il faut qu'il le pousse. Il faut qu'il le pousse. Ça, c'est un truc qui n'a pas changé depuis un siècle. Ouais. Voilà, l'île d'Acatraz. Et au fond, on peut à savoir, eh bien, le Golden Gate Bridge, le fameux pont de San Francisco, qui traverse cette fameuse baie. Alors ici, on est sur un endroit un peu spécial, du pire de San Francisco. Nous sommes sur le pire 39. Et comme vous pouvez l'entendre derrière moi, eh bien, il y a énormément de phoques. Alors, pourquoi il y a ces phoques ? En fait, l'histoire, elle est très étrange. En fait, en 1989, à San Francisco, il y a eu un terrible tremblement de terre, qui a fait énormément, énormément de dégâts. Il y a eu beaucoup de victimes. Une autoroute qui s'est écrasée sur l'autre, etc. Et peu après, eh bien, on a remarqué qu'une colonie de phoques est venue se réfugier sur ces pontons. Au début, ils étaient une dizaine, entre 10 et 50. Et après, il y en a eu de plus en plus. Alors, en 1990, eh bien, la ville de San Francisco a décidé de bloquer tous ces pontons que vous voyez ici pour ces phoques. En fait, je pense que c'est un grand manque à gagner, parce que normalement, il y a des bateaux qui s'appontent. Ici, c'est des pontons pour apponter des bateaux. Eh bien, maintenant, eh bien, ils sont destinés aux phoques qui viennent régulièrement. Alors là, ils ne sont pas nombreux. Ils sont à peu près une centaine. Mais d'habitude, souvent, il y en a beaucoup plus. Pratiquement, tous les pontons sont pris. Voilà, voilà pour la petite histoire. Et comme vous les voyez, ils sont contents de nous voir. Hein ? Hein, ils sont contents de te voir, Sean ? Alors, voilà, alors, ce que l'on voit au fond là-bas, eh bien, c'est l'île d'Alcatraz, en fait, qui était une prison, bien sûr, la célèbre prison d'Alcatraz, fermée dans les années 60, et qui est maintenant plutôt un musée qu'on peut visiter. Alors, voilà le pire 39, où il y a pas mal de restaurants et de boutiques. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu, quand même, triste, parce qu'ici, normalement, alors, est-ce que c'est le Covid ou pas, mais normalement, il y a, c'est noir de monde. Et là, eh bien, il y a du monde, mais pas comme à son habitude. Et voilà, on retrouve notre Bakery Boudin. Alors, Sean, Alors, le saviez-vous, le saviez-vous que Sean est né à San Francisco ? C'est vrai, oui. Et voilà. Enlève ton masque. Donc, voilà. Ils ont dit de porter dans le pire. Ah, il y a un panneau là-bas. Ah, merde. Ah oui, donc, il faut porter le masque. Oups. Alors, je vais vous dire, il y a deux boutiques, c'est mes deux boutiques préférées. Alors, ici, c'est mon glacier préféré. Ils font des glaces sublimes. Voilà, Waffle Corn. Et normalement, il y a la queue. Aujourd'hui, non. Il n'y a pas la queue, mais ils ont des glaces sublimes. Et ma deuxième boutique préférée, eh bien, je vais vous la montrer. Voilà. Trich, chocolat, San Francisco. Et alors là, vous allez mourir. Vous qui aimez le chocolat. Regardez. 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 J'y crois pas. C'est l'Opidane du déchantillon, là. Voilà, regardez ça. Regardez ça. Regardez-moi ça. Regardez, là, avec du caramel dessus. Est-ce que je crois que je vais mourir ? Et Sean, lui, il est déjà sorti. Et vous voyez, il y a même du chocolat de Milka. Est-ce que vous vous rendez compte ? À San Francisco, on trouve du chocolat Milka. Et là, d'autres chocolats. Voilà. Bon, eh bien, je vais sortir avec mon estomac qui crie famine. Ah non. En plus, ces chocolats, ils sont super bons. Surtout les Giradelis. Les Giradelis, en fait, je pense qu'on va y aller. C'est une usine qui fabrique du chocolat. Et c'est les meilleurs chocolats, moi, je dirais des Etats-Unis. Voilà, allez, on va continuer notre visite. Quoi ? Tu me dis si je rentre dans quelqu'un. Bien sûr. Alors, voilà la fameuse usine de chocolat Giradelis. Là, voilà. La fameuse Giradelis Square. Et ici, bien, tout qui prépare Halloween. Alors, voilà l'endroit où on fait le chocolat. Voilà. Et tout ça, c'est du bon chocolat. Qu'ils sont en train de broyer et mettre en liquide. Bon, eh bien, bonjour à tous. Voilà, on a passé notre nuit, notre première nuit à San Francisco. Et on a une petite surprise en se réveillant. Le téléphone sonne vers 7h30. Et les gens de l'hôtel qui nous appellent pourquoi ? Eh bien, voilà pourquoi. Eh oui, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un pavé sur la voiture. Alors, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Parce que nous, on ne connaît pas San Francisco, on ne connaît personne. Donc, personne ne nous en veut. Donc, comme a dit le mec de l'hôtel, c'est random. Et comme c'était la première voiture qui est sur le côté là, eh bien, voilà. Alors, maintenant, eh bien, on va aller chez Tesla et on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous dire. On a appelé l'assurance, bien sûr. Et on va aller chez Tesla pour voir, eh bien, comment va se passer la suite. Voilà, donc ce sera une expérience pour l'avenir. Voilà, à plus. Eh bien, voilà, là, on est mercredi matin. On vient de se lever. Bon, quelques petites péripéties avec la voiture, mais ça, c'est réglé. Alors, maintenant, on est dans un quartier de San Francisco. C'est Union Square. Voilà, et c'est vraiment magnifique. Alors, là, il y a des bâtiments magnifiques. Moi, je crois que c'est l'hôtel de ville, non ? Voilà, là, ici, c'est l'hôtel de ville à confirmer, l'hôtel de ville de San Francisco. Et ici, eh bien, c'est un théâtre. Voilà, c'est vraiment... Donc, c'est bien ça, c'est le City Hall de San Francisco. Le City Hall, la mairie de San Francisco. ça, c'est vraiment magnifique. Oh ! C'est parti. Bien, alors d'abord, une petite chose, si vous voyez avec le masque toujours un petit peu sous le menton, c'est qu'ici, à San Francisco, la régulation est beaucoup plus stricte qu'à Los Angeles. Et là, on se retrouve au downtown de San Francisco. Et ce qui est incroyable, c'est l'architecture que je vais vous montrer là tout de suite. Voilà, donc vous voyez l'architecture avec les nouveaux buildings et les vieux buildings que vous voyez là-bas. Et c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment quelque chose de formidable qu'ils ont pu matcher en fait tous les styles, le style moderne avec le style ancien. En fait, ce qu'on peut imaginer, c'est ces vieux buildings là, certainement qu'ils ont subi le tremblement de terre de 1906, qui a été énorme. Et qui a fait beaucoup de dégâts, mais des buildings, comment ça s'appelle, ont résisté à ce tremblement de terre, comme celui-là, que vous voyez là, juste derrière, là, le Hobart Building. Voilà, et regardez ça. Ça, c'est génial. Voilà. Alors ça, ce que vous voyez là, c'est un vieux tramway, en fait, qu'ils ont fait venir un petit peu de toute l'Europe. Et qu'ils ont réhabilité, et en fait, qu'ils fonctionnent ici, à San Francisco. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Donc voilà, là, on est dans le fameux streetcar, en fait, ce sont des anciens tramways. En fait, ce sont des anciens tramways, streetcar. Et celui-là, il vient de New York, il vient de Brooklyn, là-bas, c'est marqué. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils viennent du monde entier. Il y en a qui viennent d'Italie, d'Hongrie, d'Allemagne, d'Italie. Ça, je l'ai dit déjà, d'Italie. En fait, ils viennent de partout, ils les ont fait venir ici, ils les ont réhabilités, mis la sécurité en vigueur. Et maintenant, ils refonctionnent. Donc certains, ils sont pratiquement, je vais dire, 60, 70 ans, 80 ans d'âge. Voilà. Alors, un petit endroit mythique de San Francisco. Donc, c'est dans le fameux parc Alamo. Eh bien, juste à côté, on a un endroit où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 maisons côte à côte. Et en fait, ça a été le lieu de tournage d'une série télévisée qui s'appelait Four House. Les voilà. Je pense que si vous avez vu cette série, eh bien, vous allez reconnaître un petit peu le décor. Voilà les 4 maisons. Là, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 maisons que vous voyez. Et là-bas, eh bien, tout San Francisco, on domine tout San Francisco. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà la fameuse maison où travaillait Harvey Milk. Harvey Milk était un conseiller de la mairie de San Francisco. Il a été élu en 1976, je crois. Oui, je crois. Quelque chose comme ça. Et en fait, il a été assassiné par un opposant dans la mairie même de San Francisco où on était tout à l'heure. Voilà, donc un autre endroit pittoresque de San Francisco, c'est X Street. C'est une rue où il y a des magasins super sympas avec des décorations tout à fait spéciales. Et l'architecture, eh bien, la vieille architecture de San Francisco. C'est bordre de San Francisco. C'est bordre de San Francisco. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501